Bonjour tout le monde, c'est une vidéo sponsorisée par DISPLAY Non je déconne par Rhinoshield Ta gueule ! Bonjour tout le monde, c'est une vidéo sponsorisée par Rhinoshield, Rhinoshield, le téléphone incassable Non c'est faux, je déconne, abonnez-vous Mais si vous voulez quand même m'envoyer Rhinoshield je suis preneur hein D'accord, faisons comme ça Bonjour tout le monde, c'est Guidonage Comment ça va ? Abonnez-vous Avant le début de la vidéo Aujourd'hui les gars, on va vous parler Bon d'ailleurs je suis pas dans un petit cadre un petit peu différent Comme d'hab, vous avez quatre temps, je cherche tout le temps On s'en bat les couilles royalement Aujourd'hui on va vous parler des motos diesel Donc voilà, c'est une vidéo très très rapide Très simple, très efficace, simple, rapide et efficace Ceux qui ne savent pas, l'essence, le diesel C'est les deux carburants principaux Des moteurs thermiques Donc des moteurs à explosion Quand on enlève les moteurs électriques Donc pourquoi la moto diesel n'était jamais démocratisée jusqu'à présent ? Alors, il y a beaucoup de choses qui vont faire que ça n'a pas été démocratisé C'est très simple Premièrement, la pollution excessive Parce que ça rejette beaucoup de particules dans l'air Ça fait beaucoup de bruit, c'est très lourd Ça avance pas, ça manque de nervosité Par rapport à un moteur essence bien sûr C'est imposant, c'est pas très facile d'utilisation Voilà, toutes les choses vont faire que En fait, le moteur diesel, ça a commencé à être démocratisé Enfin, démocratisé entre guillemets, ça a commencé à arriver dans les années 50 L'après-guerre Mais du coup, c'est resté aux oubliettes Parce qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages En fait, le seul avantage qu'il y aurait en fait, c'est juste que Ça consomme très très peu Ça consomme facilement deux fois moins qu'un moteur essence L'argument n'a pas permis de gagner le pari Parce qu'en fait, je vous explique L'après-guerre, qu'est-ce qui se passe ? L'Europe, faut qu'elle se remette à flot Et du coup, ils commencent à vouloir chercher de nouvelles technologies Pour pouvoir faire vendre Voilà Et du coup, ils se sont dit Putain, moteur diesel Ça pourrait être pas mal et tout Ça a commencé à être arrivé Avec, notamment, le moteur Lohmann Donc, ça a été allé en Allemagne En 1950, ça a commencé à arriver C'est un moteur de temps de 18 cm3 Dépourvu de 0,8 chevaux Voilà, c'est bon pour vous Ça a frôlé les 30 km heure Éclaté au sol, vraiment clairement Ce moteur-là, il était vraiment Genre incroyable Parce qu'en fait, il était super petit Pour ceux qui savent pas, les scooters et les motos pour le BSR Donc, à 14 ans C'est un moteur qui fait 50 cm3 Là, ça fait 18 cm3 Maintenant, ce qu'il faut savoir C'est que ce moteur, il est incroyable Pourquoi ? Parce que tu peux mettre Tous les carbureaux possibles et inimaginables Tu peux passer par L'essence, le diesel, le kérosène Le kérosène, pour ceux qui savent pas C'est ce qui permet De faire voler les avions Voilà, donc c'est Un dérivé du diesel Mais le plus pêché quand même Pour faire décoller un avion ou une voiture Et l'huile L'huile de bougie Vous savez les trucs à l'époque, dans les années 50 Justement qu'ils utilisaient Bah ça, ça a été utilisé C'est quand même assez ouf Ensuite, il y a eu d'autres petits véhicules qui ont été amenés Je cite la Ducati Diavel Donc tout le monde doit la connaître C'est un moteur hyper puissant Par contre, ça fait plus de 250 kg Dérivé en moteur diesel Ça a été produit à 666 exemplaires Le diable, tout ça, voilà Quand ils font ça, c'est vraiment pas Ils se disent ça va se vendre Le diesel en moto, c'est surtout à l'époque Dans les années 50 Avant les années 2000 Enfin voilà, dans ces eaux là Pour l'utilité qu'elle pouvait apporter Comme par exemple La KLR Kawasaki 650 Qui servait en fait par l'armée Parce qu'en fait, elle était vraiment hyper simple d'utilisation Parce que tu peux vous foutre plein de carburant Ah mais tu vois Bah si jamais la batterie reculurant On peut utiliser autre chose Tu vois Un peu comme le moteur De la Lohmann là, tu sais Sympathique Ou l'Angleterre aussi qui va vous le faire un peu pareil Que les Allemands Ils ont fait la Norton Sydney Sidney Je prononce comme une merde mais t'as compris Dans les années 50 aussi C'est un monocylène diesel Et une autonomie qui va être vraiment increvable Parce que c'est vraiment Son point fort C'est la consommation de chameaux C'est bien sûr pour ça aussi Que les Américains utilisaient ce type de moteur Parce que c'était vraiment une pépite Après bien sûr on peut parler d'autres moteurs qui ont existé Je cite par exemple là Neander Turbo La Trac T800 CDI La Bocardo Aero Tu sais je fais comme ça je connaissais mais en vrai je connais pas du tout ces modèles C'est vraiment des modèles qui ont pas trop existé Enfin qui ont existé mais vraiment à une petite échelle Parce qu'en fait vraiment les diesels c'est vraiment très peu démocratisé Comme j'ai déjà cité Y'a trop de problèmes de merde Sur les diesels Qui font que c'est des moteurs utilisables Mais dans des moindres mesures Dans des cas extrêmes C'est pas le truc que tu peux utiliser tous les jours tu vois Y'en avait beaucoup aussi en Inde Ils avaient ce moteur diesel là Parce que ça coûtait moins cher d'ailleurs Parce que là on sait que c'est un pays en cours de développement Y'a beaucoup moins de budget Là ils sont plus d'utiliser des trucs très économiques D'après ce qu'ils ont dit Les Royal Enfield Donc c'est un type de moto bref C'était très économique à consommer 1,4 litres au sang Une consommation du jamais vu Même une moto, un scooter Un scooter 50 donc un tout petit moteur Ne consommait pas aussi peu Donc c'est pour vous dire L'avantage quand même du moteur diesel C'est que c'est hyper économique Vraiment on ferait des économies de fou avec ça Les motos comme ça c'est quand même trouvable de nos jours On peut citer la Kawasaki C'est je pense l'une des marques les plus connues Qui ont fait des moteurs diesel Avec la Ducati bien sûr Après y'a d'autres marques Par exemple y'a la Star Twin Thunderstor 1200 TDI TDI c'est le moteur diesel Qui c'est le nom du moteur utilisé sur les véhicules Après y'a la Warrior Enfield Taurus Après y'a la Hero Motor Corp RNT 150 TDI Je cite des noms je ne sais pas ce que c'est C'est des moteurs Ah c'est un hybride diesel C'est bon sympathique Pas très utile de nos jours Surtout qu'on passe vraiment beaucoup plus électrique que le moteur diesel Après la Star Twin comme j'ai dit c'est un véhicule sportif Qui permet d'aller vite 205 kg sec Donc en vrai c'est un peu lourd Par rapport justement comme j'ai dit au moteur diesel Mais en vrai ça va Les MP3 500 ça fait 250 kg Quand même ouf tu vois Là ça fait 205 kg à sec avec un moteur diesel 3 cylindres 1200 cm3 Donc du coup plus vraiment à arracher un arbre Bon par contre y'a 70 chevaux Pas fou Enfin on voit quand même du pâté Bien sûr ce moteur il a aussi été beaucoup critiqué De par son côté luisant et visqueux Parce que bon voilà Il a des problèmes de fuite Je suppose Je ne suis pas concepteur de véhicule Son odeur aussi qui était vraiment Ça a pué la merde Ça avait une fumée noire derrière Un truc de ouf tu vois Niveau Kata les FAP Bah là tu te les mets Voilà Parce que vraiment ça devait faire C'était un bordel pas possible Donc c'est pour ça aussi bien sûr Que ça a été très peu démocratisé dans le monde de la moto Les moteurs diesel sont utilisées surtout pour faire beaucoup de bornes On prend un diesel parce qu'on sait que ça va être robuste Ça va tenir sur le temps Ça peut faire facilement 400 000 km Alors qu'un moteur essence Ça va faire un peu moins 250 000 en moyenne à peu près Alors que Là actuellement Les moteurs diesel sur une moto Ça sert un peu à rien Parce que les motos Si on les entretient bien Ça dure assez longtemps Ça dure facilement 80 000 100 000 bornes Vraiment pas mal tu vois Comme par exemple la mode 1600 et 650 Ça dure vraiment beaucoup de temps tu vois Pourquoi prendre un diesel tu vois C'est plus lourd C'est plus en compte Tous les avantages que j'ai cités Par rapport aux petits avantages Et les avantages que j'ai cités Tu vois ça vaut pas le coup Parce que ça va durer un peu plus longtemps Et généralement les motos C'est moins de bornes en moto qu'en voiture Il faut quand même qu'ils lisent Apparemment le moteur diesel Il est tellement mal conçu pour les motos Apparemment Tu peux même pas tenir debout à l'arrêt Que tu vas tomber avec C'est quand même fou Ça veut dire vraiment que le moteur Il vit de partout Ça doit vraiment être horrible apparemment Je sais pas hein C'est le petit article que je lis là Du coup je m'informe quand même Pour pas dire des conneries Parce qu'il faut quand même être un petit peu euh Cohérent C'est une vidéo vraiment très rapide Très court Très tout ce que tu veux T'aimes bien Tu t'abonnes Tu like tu commentes Tu mets un petit like tout ça Tu vois c'est une vidéo super courte Genre j'suis désolé les gars Mais euh t'as vu On a pas le time Donc c'est pas grave On prépare des trucs lourds plourds qui arrivent Sans première vidéo c'était Toonage Allez hasta luego les guys See you up Sous-titres par Jérémy Diaz